To keep, kept, kept, ça c'est garder et vous le savez c'est un verbe irrégulier, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu et revu hier. Je vous mets la partie numéro 1 de ce nouveau phrasal verb, juste en dessous vous avez le lien. Donc vous le savez on rajoute une particule, la particule modifie le sens initial du verbe, à savoir garder pour former un nouveau sens et un nouveau verbe. Par exemple, empêcher quelqu'un de sortir, vous voyez c'est très très précis. To keep someone in, bon là aussi c'est transparent, fabuleux. His mother kept him in yesterday, yesterday, faites bien attention à faire le phrasal verb ici, pardon l'accent tonique ici, yesterday. Et c'est pas yesterday, c'est pas et, à la fin c'est et, même si elle est atténuée cette diphtongue elle s'entend chers amis. His mother kept him in yesterday, he was grounded. Alors ça c'est un verbe très très anglophone, très américain qui est constamment utilisé. J'ai pas trouvé d'équivalent direct en français parce qu'on est obligé de faire une sorte de périphrase. C'est-à-dire to be grounded, c'est littéralement ne pas être privé de sortie. Voilà, sa mère l'a interdit de sortie hier. His mother kept him in yesterday, donc là vous avez votre phrasal verb, to keep, to keep, sorry, to keep someone in. His mother kept him in yesterday, he was grounded, c'est équivalent. C'est pour ça que je lui ai mis ce signe ici. Deuxième exemple, alors c'est 5, 6, 7, 8. Pourquoi ? Parce qu'on a vu 1, 2, 3, 4 yesterday, the link is down below, ok. To keep off something, éviter quelque chose, off, souvent quand vous avez cette préposition, cette particule, off et non pas off, off, c'est pour indiquer un changement d'état brusque, un détachement, une cassure, voire même de la destruction, d'accord ? C'est par exemple to turn off the lights, éteindre la lumière. Vous voyez là on a vraiment le côté 0, 1, le côté binaire quasiment. Donc là éviter quelque chose, hop, on se met en arrière comme ça, to keep off something. Et alors ça vous allez le voir très 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 souvent, ne pas marcher sur la pelouse, interdiction, keep off the grass, ok, keep off the grass. Vous pouvez l'apprendre par cœur, c'est vraiment une phrase toute simple, mais qui n'est pas forcément facile à traduire lorsqu'on l'a en français, qu'on se dit tiens comment ça se dit en anglais ? Ceci est un cœur, ou plutôt une tentative, chers amis. Bon, avant qu'on continue, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Alors, septième forme possible. Vous voyez, on est déjà à sept formes possibles. Je vous en ai mis huit en tout, je pense qu'il y en a une grosse dizaine. Donc là, j'ai vraiment sélectionné celle qui me semblait le plus essentielle. Mais encore une fois, c'est phrasal verb, vous voyez, simplement pour keep. On en a une multitude. Ok, mettons, on va s'arrêter à 12. Et des phrasal verbs, on en a des dizaines et des dizaines. Donc, c'est vraiment, c'est là où se fait la précision du vocabulaire en anglais. C'est indispensable à retenir la précision du vocabulaire en anglais. Passe, peut-être pas surtout, mais particulièrement par les formes verbales dans la langue de Shakespeare. Contrairement au français, où on a tendance à privilégier le nom. Donc, c'est différent. Le nom N-O-N, N-O-M justement, bien évidemment. Alors, to keep on doing. Eh oui, puisque quand on a la particule, derrière, si on a un verbe, on met bien notre ing. Continuer à faire quelque chose. Je continuerai à parler si je le veux. I will keep on talking if I want to. Ok ? I will keep on talking. Alors, voyelle longue, le L. On l'écrit, mais on ne l'entend pas. Ok ? E-N-G, if I want to. I will keep on talking if I want to. Et si j'étais vous, j'apprendrais cet exemple. Parce qu'il y a plein de grammaires qui sont intéressantes, de structures simples, que vous pouvez retenir pour que ça devienne un automatisme. C'est aussi tout le sens de ce type de vidéo, que vous puissiez acquérir des automatismes de manière transversale. C'est-à-dire qu'ici, bien évidemment, on voit le phrasal verb, mais on revoit une formule comme if I want to. Parce que ce n'est pas naturel pour nous de laisser comme ça une particule qui se balade à la fin. Qu'est-ce qu'elle fait là toute seule ? Nous, francophones, on a tendance à mettre un complément derrière directement. Non, if I want to, si je le veux. Vous voyez ? Notre complément, il est là. Et en anglais, il suffit de dire if I want. Pas besoin de rajouter if I want to do it, if I want to talk, etc. Non, if I want to, le reste est sous-entendu, donc ça suffit. Comment on dit je continuerai à parler si je le veux ? I will keep on talking if I want to. I will keep on working. Je continuerai à travailler. I will keep on learning English if I want to. Je vais continuer à apprendre l'anglais si je le veux. Ensuite, continuer quelque chose. Alors, attention, avec une formule bien spécifique, parce que vous allez me dire, mais c'est exactement la même chose que là. Pas exactement. Là, c'est continuer quelque chose au sens de continuer un travail, une tâche. D'accord ? C'est vraiment très, très précis. Alors que là, c'est continuer de manière générale. Ok ? Et typiquement, et d'ailleurs, c'est une formule que j'adore utiliser quand je corrige et je réponds à vos commentaires sur le site privé des programmes de I speak, spoke, spoken, notamment le programme Parle-Anglais dans les 60 jours qui viennent, continue comme ça. Littéralement, c'est continue le bon travail. Et là, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est vraiment typique. C'est idiomatique, authentique en anglais. Keep up the good work. Keep it up. Aussi. Continue comme ça, on pourrait dire. Keep it up. C'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait bon en anglais. Keep it up. Pourquoi j'ai traduit par continuer comme ça ? Parce que si on traduisait par littéralement continue le bon travail, on comprend, mais c'est un peu bizarre dans la langue de Molière. Donc, keep up the good work. On pourrait traduire simplement par continue comme ça. On pourrait dire aussi. Et ça marche parfaitement en anglais. Keep it up. So guys, keep it up. Vous vous souvenez, hein, guys ? C'est à la fois pour la jante féminine et la jante masculine. Surtout en American English. Mais ça s'est propagé dans l'anglais de manière générale. Alors typiquement, dans l'anglais australien, britannique, néo-zélandais, vous aurez plus un mate. OK ? Et on pourrait le traduire, si on fait une traduction générique, par chers amis. OK ? So guys, keep it up. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous ici à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Et profitez-en. Je vais me pousser pour que vous puissiez tout voir. Pour récupérer, puisqu'il est gratuit, concret, illustré, il arrive directement dans votre boîte e-mail, votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Talk to you soon. Talk to you tomorrow. Bye bye. And keep it up. Keep up the good work. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501